Bonjour à tous, c'est TioNu110, on se retrouve pour SpyFox Opération Ozone. Donc voilà, on avait entendu tout ça, les plans diaboliques, le machin, on a marqué le mot de passe. Eh bien, cette salle dépasse tout le reste de la tête et des épaules. Ce doit être une sorte de salle de test pour les produits de maquillage. Euh, vu que j'ai pas le truc, je ne comprends pas, non. Moi, quand j'ai regardé ce qu'il a à dire. C'est Diabolique, cet appareil est une sorte de scanner à coiffure. Je dois mettre une perruque correspondant à la coiffure du jour si je veux espérer franchir cet appareil de malheur. Exactement. À l'aide de ceci, je peux recueillir des informations sur la coiffure du jour. Exact. Donc c'est parti. On y va. Coiffure du jour. C'est parti. Psst. Spy Fox. Par ici. Hein ? Qui a dit ça ? Par ici. La rousse. Roger Nason. Wow. Vous m'avez tellement surpris que mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Désolé, il s'est passé pas mal de choses tirées par les cheveux par ici. Si vous avez besoin d'informations au sujet de l'usine de cosmétiques de Vénus, demandez-les-moi. Roger. Roger. Je suppose que vous ignorez quelle est la coiffure du jour. La coiffure du jour est verte en queue de cheval. Avec un superbe accessoire en forme de papillon. Compré. Merci pour cette information au poil. Verte, que tu vales, papillon. Ok. Faut que ça... Faut que ça... Faut que ça... Verte, que tu vales, papillon. Oula, oui. Effectivement. Wow. Cet engin ressemble à un appareil d'amélioration capillaire. Autrement dit, c'est une machine à perruques. Oui, ben, si t'arrêtais de parler... Cet écran indique les différents accessoires que je peux ajouter à ma perruque. Et bien sûr. Voilà. Peu de cheval. Cet écran présente les différents types de perruques que peut fabriquer cette machine complètement échevelée. C'est ça. Verte. Ces boutons modifient la couleur de la perruque. On peut choisir parmi quatre couleurs très mode. Voilà. C'est bon. Je pense que je vais fabriquer cette perruque. Pas mal. Mais je crois que je vais la garder dans ma poche jusqu'à ce que j'en ai réellement besoin. Qu'est-ce que c'est que cette coiffure de merde ? Enfin, c'est... C'est infligeant, quoi. Ah, il y a une coiffure de merde ! Ah ben oui, ça pourrait être une coiffure de merde, pas une coiffure de merde. Hop. Laisse ça sur ta tête. Ah ben oui. Ah ben oui. Arrk ! Vous parlez d'une coiffure de mauvais goût ? T'aimais bien, mais à peine pas. Yes. Oui. Cette perruque m'a permis de franchir le scanner à cheveux. Je vais la laisser ici afin de pouvoir ressortir. J'espère que le petit pain stupéfiant de Quack n'est pas trop encroûté. Le petit pain stupéfiant a fonctionné. La viennoiserie enrobée de caramel de Quack a laissé ses gardes complètement stupéfiés. C'est le coffre-fort contenant la clé de la fusée de Vénus. Il me suffit de saisir la combinaison correcte et il s'ouvrira. Cette combinaison complètement dingue a marché. J'ai la clé de la fusée de Vénus. Aucun coffre-fort n'est assez fort pour un espion qui a autant de coffres que moi. Il est un petit peu bizarre son coffre quand même. Voilà. Eh bien Vénus ne laisse rien au hasard. Sa fusée est fermée à double tour. Oui, il faut qu'il y ait la clé d'abord. J'ai oublié cette clé. Allez, menu s'il te plaît. Et c'est le décollage. La clé a fonctionné. Je suis certain que Vénus sera furieuse que j'ai emprunté sa fusée. Mais elle n'a qu'à être moins méchante. Nom d'un sabotage. Regardez un peu la taille de cette abomination pulvérisatrice. Il faut que je lui règle son compte avant qu'elle n'élimine la couche d'ozone et que tout le monde n'attrape de méchants coups de soleil. Exact. D. P. A. Cela doit signifier diamètre de particules d'aérosol. Tournic a besoin de ce chiffre pour sa pilule coagulante. Je vais l'inscrire sur un disque compact pour en garder une trace. Parfait. Ça sert à d'aller maintenant sans se sentir en règle parce qu'on n'a pas encore le truc qui fait. On a le décident. Voilà. Parfait. Je vais voir les fournets. Du coup, voilà. RARC ! Vous parlez d'une coiffure de mauvais goût ? Je vais laisser cette perruque ici pour plus de sûreté. Peut-être qu'à faire ça, mon gars. Peut-être qu'à faire ça. Hop. Peut-être que le truc est juste à côté du bowling, donc ça aide bien. Maintenant, on va rapporter tout le truc à monsieur le physicien. Enfin, le docteur Chutiqui. Canard. Canard baissé. Enfin, canard. Roger Naso. Tiens. Voici le chiffre du diamètre de particules d'aérosol dont vous aviez besoin, Tournique. Rapporté directement du satellite pulvérisateur. Excellent, monsieur Spy Fox. Maintenant, il ne me faut plus que le chiclet en provenant du cœur de la jungle. Le donut secret XY que l'on trouve au magasin de donuts. Une perle d'eau douce que l'on ne trouve que dans les huîtres du lac. Alors, je pourrais achever la pilule coagulante. Cela a réclamé tous mes talents d'espion, mais voici le donut secret XY. Merci, monsieur Spy Fox. La nature gluante de son contenu secret est un ingrédient majeur de la pilule coagulante. Ah bon ? Maintenant, il ne me faut plus que le chiclet en provenant du cœur de la jungle. Une perle d'eau douce que l'on ne trouve que dans les huîtres du lac. Alors, je pourrais achever la pilule coagulante. C'est pas ça qu'il aille manger. J'ai dû utiliser la force pour contraindre une huître à s'ouvrir à moi. Mais voici la perle, tournique. Oh, quelle superbe perle, monsieur Spy Fox. Merci. Maintenant, il ne me faut plus que le chiclet en provenant du cœur de la jungle. Alors, je pourrais achever la pilule coagulante. Voici le chiclet, tournique. Ah, le chiclet. Son élasticité est indispensable à la pilule coagulante. Voici l'ingrédient final. Je peux maintenant achever la pilule coagulante. Tenez, monsieur Spy Fox. Vous devez jeter cette pilule directement dans l'aérosol qui se trouve dans le satellite pulvérisateur. Elle est très instable. Et je vous conseille de ne pas traîner dans le satellite une fois que vous aurez jeté la pilule. Compris. Jetez la pilule et filez au plus vite. Vous feriez mieux d'emporter ceci, Spy Fox. C'est un couteau suisse d'espion. On y trouve une fourchette et un cure-dent. Voilà qui me sera utile si je dois dîner sans couvert. Il contient aussi une pince coupante ultra résistante en alliage de chrome capable de découper le métal. Donc comment on en aurait besoin ? Merci quoi. C'est sympa de penser à moi. Finalement les gadgets sont en fonction de la mission. Quoi qu'il a eu dans l'avenir parce que je ne le dis pas quoi. Tous les gadgets ont servi. J'espère que Capucine Jenny ne me voit pas dans cet accoutrement. Sinon je n'ai pas fini d'en entendre parler. Oh putain la pique que vous aviez avec cette perruque. C'est pas pire mais c'était génie. Non non mais c'est génie. Oulé! 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 On va rentrer le machin là. Voilà! On va s'arrêter ici comme le mieux. Pourquoi quoi? Chaud! Voilà! Donc merci à tous d'avoir regardé. Un gâteau pour la suite.